Si vous êtes cycliste voici une innovation high tech très originale qui va certainement vous plaire. Découverte ici à l'IFA 2015 à Berlin, c'est le casque pour vélo mais le casque hyper connecté, le casque intelligent. Alors pourquoi ? Et bien parce que tout d'abord il a des petites lumières pour vous faire voir la nuit bien entendu et aussi pour vous servir de clignotant. Donc on tourne à droite, on tourne à gauche, automatiquement le mouvement de LED à l'arrière indique votre intention de changer de direction. Ce n'est pas tout à l'intérieur du casque, évidemment des oreillettes bluetooth, il fallait au moins ça pour écouter de la musique ou pour téléphoner. Alors il y a deux modèles de casques, en fait dans la première génération les oreillettes sont disposées à cet endroit là et dans la deuxième génération de casques elles sont intégrées de manière un peu plus élégante sur les côtés. Bon et alors comment est-ce qu'on pilote ce casque ? Et bien en fait c'est tout simple et c'est logique, c'est sur le vélo que ça se passe ici avec cette petite télécommande. Cette télécommande va vous permettre, comme sur une moto, d'indiquer si vous voulez tourner à droite ou à gauche tout simplement. Mais ce n'est pas tout car vous allez pouvoir également piloter votre musique qui viendra du smartphone, intégrer lui aussi sur le vélo puisqu'il y a un support qui est prévu pour cela et puis on peut également à partir de la télécommande déclencher l'appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos de la promenade qu'on est en train de faire. Et enfin tenez-vous bien il y a même la fonction TokiWoki liée à l'application mobile dans le smartphone et ça aussi ça se pilote à partir de la télécommande. Le support de smartphone qui est fabriqué également par cette société chinoise qui s'appelle Livehole est un support plutôt malin puisque à l'intérieur il y a un chargeur. En effet toutes ces fonctions vont tirer sur la batterie de votre téléphone mobile donc pour le recharger il suffit de brancher le téléphone. Il y a une batterie à l'intérieur du cadre du vélo. Pour la recharger vous rentrez chez vous et vous la branchez sur le secteur mais les ingénieurs de cette société nous expliquent qu'un jour ils espèrent pouvoir intégrer une recharge mécanique c'est à dire qu'en pédalant évidemment c'est logique vous feriez de l'électricité pour recharger l'appareil. Alors c'est pas tout ils sont allés mettre de l'électronique à un autre endroit dans le vélo en l'occurrence dans la pédale il y a un capteur de cadence alors de quoi s'agit-il et bien en fait le capteur compte le nombre de tours de pédalier que vous faites et il rapporte ça à votre fréquence cardiaque pour mesurer votre état de santé et alors ils ont poussé le bouchon très très loin parce que il paraît que si on arrête de pédaler ça envoie un SOS au contact que vous avez déterminé par avance à prévenir en cas d'urgence cette innovation et bien elle est en train d'arriver au départ c'était un projet indiegogo qui est en train de toucher à sa fin qui n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs vous pouvez aller vous connecter si vous souhaitez participer les premiers exemplaires de ce casque connecté pour vélo seront livrés début octobre ils coûtent moins de 200 euros c'est pas donné évidemment mais c'est le prix lorsque l'on va être pionnier high tech il y a une deuxième version qui est d'ores et déjà en préparation qui est plus légère et qui devrait coûter beaucoup moins cher voilà pour ce casque connecté pour cycliste c'est quand même vraiment intelligent on s'étonne même que ça n'ait pas existé avant et puis là je vais la remprunter un vélo parce que le salon ifa c'est très grand donc je suis bien content d'avoir trouvé ce truc là tout de suite